Bonjour chers amis journalistes, bienvenue au siège de ACI pour cette conférence de presse de ACV, Action Citoyenne contre l'architecte de la vie, qui sera animée par la présente Tichéry Edith-Balé de ACI, qui est encadrée par M. Marie Sougouba, vice-président de la voix du peuple des Unis, et M. Jean-François Quiro, président des nouveaux majeurs de voix du Loire. Mme la Présidente. Ivoirien, Ivoirienne, la cherté de la vie a atteint une proportion intenable pour tous les citoyens, depuis les loyers jusqu'à la siècle, en passant par le carburant et la santé. En effet, depuis le 30 juin 2021, ACI avait tenu une conférence de presse pour dénoncer la cherté de la vie, les institutions budgétivores et bien d'autres problèmes contextuels. Suite à cette conférence, le premier ministre s'est rendu sur le marché d'Ajame pour faire le constat par lui-même. Après cela, il a pris des mesures qui ont été inopérantes. C'est ainsi qu'une deuxième vague de flambée des prix s'est déclenchée en début d'année 2022. Nous avons encore une fois protesté et nous avons assisté à un balai des membres du gouvernement dans les gabadroms et supermarchés, à l'issue duquel nous avons été servis en sorties méprisantes dans le genre « Allez faire vos achats dans les supermarchés qui sont moins chers que les marchés ». Nous avons dénoncé cette attitude méprisante face à la souffrance des populations. Ensuite, le vendredi 4 mars 2022, le ministère du commerce et de l'industrie a proposé des mesures qui ont été enterrinées en conseil des ministres du 9 mars 2022 par la prise de plusieurs décret. Avant et après le 9 mars, nous avons réagi de plusieurs manières, mais deux activités méritent d'être levées. En accord avec la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, Fénaxi, le mardi 2 mars, nous avons produit une déclaration commune pour demander au chef de l'État de nous rencontrer pour que nous lui fassions part de nos propositions. Ensuite, le 30 mars 2022, nous avons organisé des assises sur la cherté de la vie pour partager nos réalités et faire des propositions à travers un livre blanc qui sera transmis au chef de l'État sous dizaines. C'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à ce grand homme qu'est le président Farid Koussoumaoro qui a dépassé les préjugés dont nous faisons l'objet pour privilégier la souffrance des commerçants et celle des consommateurs. Monsieur le président, si tous les cas du RHDP avaient vos qualités d'écoute et du sens de l'intérêt général, le pays se porterait mieux. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour les Ivoiriens. Ainsi, le livre blanc sera déposé sous dizaines. Mais compte tenu du fait que 1. Le ministre en charge du commerce ne répond pas à nos courriers. 2. Nous sommes exclus. Des rencontres visant la recherche de solutions et les propositions que nous faisons malgré cela ne sont pas prises en compte. 3. Notre requête de rencontrer le président de la République n'a pas eu de suite. 4. Les mesures prises le 9 mars 2022 ne répondent pas aux attentes des Ivoiriens qui veulent des mesures qui se ressemblent dans le panier de la ménagère. 5. Les prix n'ont pas été diminués avant d'être plafonnés et certains produits comme la tomate concentrée, le lait et les pâtes alimentaires ont même connu une hausse après le 9 mars. Considérant les points cités ci-dessus, ajoutés à la mauvaise gestion du gouvernement, qui prend plusieurs décisions impopulaires, tendant à accroître le chômage sans consulter les acteurs des secteurs concernés, tels que le décret réglementant les activités des VTC, nous, le Comité Action citoyenne pour la lutte contre la vie chère. Demandons à tous les Ivoiriens d'observer une ville morte sur tout le territoire national le vendredi 15 avril 2022. Si tu es excédé par la flambée des prix et le mépris du gouvernement, reste chez toi le 15 avril 2022. Si tu veux des solutions concrètes qui fassent de la baisse des prix une réalité, reste chez toi le 15 avril 2022. Si tu veux que les coûts des loyers soient maîtrisés, reste chez toi le 15 avril 2022. Si tu es d'accord que la chèreté de la vie est généralisée et qu'elle est une affaire de tous, reste chez toi le 15 avril 2022. Citoyens, citoyennes, il est temps pour nous d'arrêter de subir pour réagir. Le respect de ce mot d'ordre de protestation pacifique traduira ta volonté de voir le gouvernement écouter les propositions du peuple. Nous en appelons donc à la responsabilité de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Nous appelons les fonctionnaires et tous les syndicats à s'approprier ce mot d'ordre. Nous invitons les commerçants et particulièrement la Fénaxie à observer ce mot d'ordre. Nous appelons tous les consommateurs qui sont d'abord des citoyens à être solidaires de ce mot d'ordre. Nous prenons toute la communauté nationale et internationale à témoin face au refus du gouvernement de recevoir ceux qui disposent de propositions réalistes pour une résolution définitive et durable de ce problème de flambée de prix. Levons-nous pour notre pays et changeons les choses pendant qu'il est encore temps. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Mes applaudissements. Bon, excusez-moi, je n'ai pas lu. Comme il avait déjà précisé les organisations, sinon pour le comité action citoyenne contre la vie chère, le porte-parole, le chéri balai, pour le copa ville, le frère Osmel est en route, il est un peu en retard, pour le mouvement, la voix du peuple des Némi, le frère Bamba, Marius est là, et pour le mouvement des Nouveaux-Majors, le président Hiro-Jean-François. Merci. Merci. Nous passons à la fois des questions. La haute inspiration. Merci. Qui suivant ce premier ? Pour la chérie. Je vais ouvrir la boucle de Vannes. OK. Merci à tous. Mérimicier le réseau et cette numéro. ought-être 24. Tv. 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 Non, c'est 24. Tv. Né, quoi, t'es 24. D'accord. La présence de ACI. Je pense qu'à la tête du comité contre la juge, elle a lancé un mot d'ordre. La question de savoir si, puisque dans ce qu'elle a dit à la vérité, les organisations syndicales, surtout les fêtiers, elle a observé ce mot d'ordre, est-ce qu'elles ont été consultées par rapport à cette décision ? Est-ce qu'elles ont été consultées comment ont-elles réagi ? La seconde question, la suivante, le gouvernement avait déjà expliqué les raisons, il a évoqué les raisons à leur niveau, le premier ministre a parlé de ses noms, d'étampéries, le contexte serait lié à l'étampéries, et le président de la République lui-même a parlé du contexte international. Alors, évoqué ces raisons, est-ce que vous allez chercher à savoir un peu plus sur la cause de la vie chère ? Avant de lancer le mot d'ordre ? Il y a fini. Donc, il y a deux questions. Les organisations syndicales ont-elles été consultées, puis le gouvernement ont tempéré, et puis ont-elles internationales ? C'est tout ? Il y a quelqu'un d'autre ? Oui, d'accord. C'est tout d'accord du consortium. Je voulais savoir si le mot d'ordre est valable que pour la capitale commerciale ? Ou bien, si c'est un mot d'ordre sur toutes les tendances internationales ? Il est baptisé, il est baptisé, il n'a pas répondu. une jeune ville morte peut être la partie d'une telle action on reprend la toile la question sur l'étendue du mot d'ordre c'est la plus facile à répondre on avait dit sur tout le territoire national, c'est ce qu'on a précisé donc c'est pas seulement la capitale maintenant c'est le lieu aussi de préciser comme vous n'avez pas posé la question je voudrais quand même préciser qu'est-ce qu'on entend par ville morte ou quoi ville morte avant de répondre aux autres questions nous savons tous comment les choses se passent en ce pays lorsque l'on organise une marche quand c'est une marche qui est initiée par les militants du RHDP il n'y a pas de problème on encadre même la marche mais quand c'est une marche qui est initiée par toute autre organisation qui n'est pas du RHDP il y a des répression il y a même des attaques des agressions des marcheurs nous avons donc voulu éviter tout cela c'est pour cela que nous avons donné un mot d'ordre pacifique non violent on demande tout simplement à ceux qui sont d'accord avec la protestation contre la vie chère de rester chez eux et on voudrait aussi demander à ceux qui sont d'accord avec le mot d'ordre de ne pas empêcher ceux qui ne sont pas d'accord d'aller au travail pour débaquer à leurs occupations une chose est sûre pour répondre à la question de la voie originale si la majorité a compris et que la majorité reste chez elle cela va se ressentir ce jour-là sur l'atmosphère même dans le pays donc nous pensons qu'elle aura une portée certaine si la majorité accepte de respecter ce mot d'ordre voilà maintenant est-ce qu'on a consulté les organisations syndicales ? non on ne les a pas consultées pour ne pas que ça fasse conspiration nous sommes tous des Ivoiriens nous vivons tous les mêmes réalités c'est à chacun de voir si ce que nous disons là est réaliste ou pas on sait qu'il y a beaucoup de syndicats qui se plaignent déjà de beaucoup de choses donc c'est naturellement que les syndicats devraient être solidaires de ce mot d'ordre donc on ne les a pas consultés nous on a analysé la situation on est allé sur le terrain pour faire les vérifications par rapport au prix et en fonction de ça nous avons pris nos responsabilités d'autant plus que nous sommes plusieurs organisations de la société civile le gouvernement a évoqué des raisons les raisons que le gouvernement a évoquées peuvent être objectives mais comme nous l'avons proposé dans la liste de nos propositions il est important que le gouvernement pense à créer une caisse pour stabiliser les prix parce que le changement des coûts au plan international ça ne suffit jamais, ça prévient toujours et comme gouverner c'est aussi prévenir, prévoir c'est important qu'eux aussi ils anticipent en créant une caisse qui permette de stabiliser les prix la preuve pour le carburant depuis le début de cette crise ils font l'effort de subventionner le gasoil ça veut dire qu'ils peuvent aussi faire l'effort de subventionner tous les autres produits donc nous pensons que ce sont des raisons qui ne sont pas valables parce qu'il faut quand même, il y a des pays qui sont plus pauvres que nous qui ont pris des mesures pour soulager un peu les populations donc nous aussi on peut le faire si on le veut je ne sais pas si j'avais quelque chose à ajouter ça va ? bon je pense qu'on a répondu à toutes les questions c'est bon ? il y a une main en l'air ici il dit ici ? je ne le vois pas je me 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 le vois pas Bon, on prétend qu'on est dans un état de droit. Il faut qu'on le prouve. Ce n'est pas parce qu'on a été emprisonnés une fois qu'on ne va pas continuer la lutte, qu'on ne va pas dénoncer ce qui ne va pas. Nous, notre problème, c'est que le gouvernement n'écoute pas tout le monde. On a fait des conférences, vous étiez là, on a fait des propositions. Et quand il s'agit de prendre des décisions finales, on ne tient pas compte de nos propositions, on ne nous consulte pas. Donc nous protestons contre cette façon de faire. D'autant plus que nous l'avons fait en accord avec la Fédération des Acteurs du Commerce, qui est quand même la plus grande fédération des commerçants. La moindre des choses pour nous, c'est que le gouvernement nous écoute, c'est que le gouvernement prenne en compte nos propositions. Même si on ne peut pas appliquer toutes nos propositions, on doit pouvoir nous expliquer pourquoi qu'ils sont bonnes. Mais il n'y a pas cette communication entre nous et le gouvernement. C'est pour cela que nous avons décidé de protester. Donc tout est dans la main du gouvernement. Maintenant, si à cause de ça, on doit nous ramener à la marque, il n'y a pas de problème, il faut qu'on nous trouve les raisons justes, parce qu'on a lancé un mot d'ordre qui est non-violent. Et donc c'est à chaque citoyen de prendre ses responsabilités par rapport à cela. Et donc nous pensons qu'à priori, si on est vraiment dans un état de droit, il n'y a pas de risque à manifester de cette manière. Le 15 mars, vous avez lancé, on va dire, pour le 15 mars passé, un mot d'ordre, on va dire, qui a été désavoué. Est-ce que vous ne vous prenez pas encore que quand vous lancez ce mot d'ordre, encore ce 15 avril, que ce soit désavoué ? C'est lui, qu'est-ce que vous avez dans votre désastre qui ne peut pas venir à l'objectif ? On sait tous. On va dire, amener le gouvernement, à ce moment-là, il ne peut pas venir vraiment à la gestion de la richesse. Le 15 mars, c'est quel mot d'ordre qui a été désavoué ? Avec ACD, vous avez dit, est-ce que le 14, vous avez dit ? Non, on avait dit que le 14, on allait annoncer un mot d'ordre. C'est ce qu'on avait dit. Voilà, on a juste décalé au 25 mars, et puis après on s'est dit, il faut attendre d'organiser les assises sur la bichère, qui se sont tenus le 30 mars. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, 4 avril, on lance finalement le mot d'ordre. Maintenant, nous tous, on va constater si nos citoyens vont respecter ce mot d'ordre ou pas. Dans tous les cas, c'est au résultat de ce mot d'ordre que nous allons aviser pour la suite. Mais actuellement, on ne peut pas vous dire dans l'immédiat ce que nous allons faire. Nous allons nous concerter et puis on reviendra à vous. Une autre question. Donc, pour le mot de fin, nous voulons vraiment dire... Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont fait l'honneur de se déplacer ce matin pour nous d'écouter. Nous voulons remercier aussi tous ceux qui ont suivi en direct cette conférence et exhorter tous nos concitoyens à soutenir ce mot d'ordre parce qu'il s'agit de faire en sorte que le gouvernement prenne des mesures qui allègent nos conditions de vie, que le gouvernement prenne des mesures pour démontrer à la population qu'elle compatit à sa souffrance au lieu de rester dans les justifications, au lieu de rester dans l'autosatisfaction, en nous faisant croire à la télévision que tout va bien alors que tout ne va pas bien. D'ailleurs, rien ne va du tout. Et donc, nous sommes à l'écoute et nous espérons qu'avant le 15, quelque chose sera fait pour soulager les populations. Sinon le 15, que chacun reste chez lui pour montrer son mécontentement. Nous voulons aussi préciser que vous ne voyez pas à cette table le président Ibrin parce qu'il a eu une comprenne familiale. Donc, vraiment merci à tout le monde et rendez-vous le 15 avril pour démontrer que le peuple peut être uni, que le peuple peut être solidaire quand c'est vraiment nécessaire, quand c'est vraiment un problème d'intérêt national. Je vous remercie. Merci.